Générique ... En République centrafricaine, au moins 6 civils ont été tués samedi après une attaque par les rebelles d'un village situé dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Tchad et le Cameroun, a annoncé la mission des Nations Unies en Centrafrique. Et comme le titre l'indique, à 550 kilomètres, j'allais dire, Marc, de Bangui, la capitale, il y a des rebelles. Et quand on sait le poids de ces rebelles dans la vie politique de la République centrafricaine, on doit commencer à encore pas s'inquiéter pour ce pays. Non, je pense que l'inquiétude en Centrafrique doit être permanente. Quand on connaît, on comprend un peu le rôle de chaque parti, on voit un peu le rôle aussi de la MINUSCA, en Centrafrique, dont le rôle est véritablement de s'interposer entre les rebelles, et qui, ma foi, ne joue pas son rôle. Quand on voit aussi le rôle trouble de la France dans le contexte centrafricain et surtout de la Russie, qui est de plus en plus présente à travers le groupe Wagner en Centrafrique, on sent quand même que les centrafricains, l'État centrafricain n'est plus maître du jeu. Et il y a des velléités de scission de ce pays qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il y a toute une bonne partie de l'État qui n'est plus contrôlée de la Centrafrique, qui n'est plus contrôlée par l'État central. Les rebelles, ils font la loi. Des fois, ils font quelques avancées vers Bangui. Et ce n'est que quand ils sont aux portes de Bangui, quand ils sont prêts de prendre Bangui, qu'on entend la mission, en tout cas, des casques bleus, les repousser. Ou récemment encore, il a fallu l'intervention des Russes pour repousser les rebelles. Entre-temps, on a vu toute la campagne internationale déclenchée contre l'action des Russes, mais qui est plutôt saluée au sein de la Centrafrique. Et donc, aujourd'hui, on comprend aussi que les Russes soient un peu en retrait. Mais tout est une question d'intérêt. Et malheureusement, ce qui se joue en Centrafrique, c'est que le gâteau centrafricain est en train d'être partagé. Et ceux qui ne sont pas à la table, ce sont les Centrafricains eux-mêmes. Alors, Adam, est-ce que le président Foster Akan, Jean-Touard Dera, arrive à maîtriser la situation ? C'est difficile de dire. Puisque lorsque vous prenez aujourd'hui la Centrafrique, qui est pratiquement occupée aux trois quarts par les rebelles, c'est vrai, on peut s'en inquiéter, mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, puisque c'est seulement Bangui et quelques grandes villes qui sont récupérées récemment, qui sont sous le contrôle plus ou moins de l'État. Donc, c'est dit tout simplement qu'avec l'embargo qui a été encore prolongé de ce pays-là, vous convenez avec moi qu'il y a donc de ces rebelles-là qui sont informés, savent réellement qu'avec le rapport de force en armement, de toute évidence, c'est une UTT, la MINUSCA, et que je rappelle, au lieu qu'on jette un peu l'anathème sur le recueil, sur cette force origine-là en Centrafrique, qu'il faut aussi relever le fait que c'est une force aussi qui est toujours imbriquée par des théories, disons, qui ne le permettent pas réellement de pouvoir se déployer sur son aspect pratique. C'est pourquoi je dis que la lourdeur de l'ONU sur les méthodes qu'il faut donc attribuer à ces forces-là pour réellement être déployées sur le terrain n'est pas au rendez-vous. Donc, face à cela, et l'armée même, l'armée centrafricaine, qui est une armée en reconstruction et qui manque cruellement d'armement, et les rebelles qui sont aujourd'hui très ravitaillés, Oui, ils sont ravitaillés en armement, et ça, il ne faut pas qu'on ne se voile pas la face, ils sont ravitaillés, ils savent vraiment qu'ils ont des armements, ils sont des armements plus supérieurs aux armements de l'armée régulière. À chaque fois, il y a été le fait que la Russie n'intervient pas à un moment, il ne faut pas aussi oublier le rôle que joue la force française, c'est vrai qu'elle est déculottée, compte tenu du fait que la population même n'est plus en phase avec cette armée-là, elle a perdu pratiquement la face vis-à-vis de la population, mais elle ne continue pas à jouer un repris mondial pour le maintien de la sécurité dans ce pays-là. Je pense que pour permettre à l'armée régulière de pouvoir venir au bout de ces rebelles-là, il faut fondamentalement qu'on lève l'embargo sur l'armement pour permettre à l'armée régulière de pouvoir véritablement faire la face pour l'équilibre des forces entre ces deux armes-là. Sans quoi, d'abord, on a toujours le quota qui est toujours réservé, les trois cas sont toujours contrôlés par ces rebelles-là, et on constate que l'armée régulière est sur une ligne beaucoup plus défensive, et lorsque vous avez su une ligne défense, vous avez dit, karma, que la force en présence qui sont donc ces rebelles-là dépasse. Je pense que la Centrafrique en est encore pour longtemps avant même de pouvoir... Si on ne lève pas l'embargo, je pense qu'on serait toujours sur le statu quo. Mais également, je pense que la force sous-régionale, ou karma, la diplomatie sous-régionale, parlant donc du CAC, ne s'exprime pas à fond. Parce que je l'ai dit la dernière fois sur vos plateaux en disant que, à partir du moment où cet embargo-là est donné, je pense que si la sous-région s'exprimait, je pense qu'on peut faire transiter les armes d'un pays à un autre. C'est vrai que nous prenons l'ONU qui a estimé l'ordre à tous les pays de ne pas coopérer pour pouvoir donc faire intervenir les armes dans ce pays-là. Mais au même moment, je pense que c'est la solidarité de l'Afrique qui ne s'est pas exprimée aux côtés de nos frères centrafricains. Alors, David, déjà, si civil, tu es plusieurs blessés, est-ce que l'identité de ces rebelles, on peut l'avoir ? – Ils sont connus, c'est des rebelles qui se retrouvent en désaccord avec l'actualité de Bernoulli. – C'est les mêmes rebelles qui s'étaient alliés à l'ancien général Bozizé pour composer une force de déstabilisation du pouvoir d'Arkange Touadéra dans le temps, à la veille des élections présidentielles, vous vous rappelez. – C'est des rebelles qui se disent qu'ils ont droit aussi à une portion du territoire centrafricain à gérer. Ils s'estiment dépositaires du droit de gérer le territoire centrafricain. Et ils ont choisi les armes. C'est des peules, c'est des gens qui n'acceptent pas la politique ou alors le gouvernement, l'actuel gouvernement de Touadéra. Et ces rebelles étaient présents depuis très longtemps. Ce n'était pas à l'avènement ou à l'arrivée au pouvoir de Touadéra. Non, ils étaient là avant Touadéra et ils sont restés toujours. Et ces rebelles, il faut quand même être franc et honnête, il faut le dire, ils reçoivent des soutiens de la part forcément d'un pays, d'un pays, d'une puissance qui a du mal à accepter le retrait ou alors le remplacement qui a été fait de lui dans le pays. Je parle de la France. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a pignon sur rue à Bangui. Les centrafricains se sont tournés vers les Russes pour leur demander des soutiens militaires, techniques et logistiques. Et les Russes étaient là. Quand les Russes étaient arrivés, on a vu qu'il y a des résultats. Les rebelles ont été repoussés. Vous vous rappelez, l'année dernière, ils étaient arrivés jusqu'aux portes de Bangui. Ils ont été repoussés. Les Russes ont aidé le gouvernement à récupérer certaines parties du territoire centrafricain et à apporter un semblant de sécurité à Bangui et dans les autres grandes villes du pays. Donc il y a une sorte de résultat qui est quand même assez palpable. Et cela fait mal. Quand on compare la réalité, lorsque les Français étaient là et quand les Russes sont arrivés. Et donc attendez-vous forcément à avoir des rebelles soutenus par cette puissance-là. Armés, conseillers, toute la logistique militaire nécessaire sera mise à leur disposition pour perturber le plan de paix que l'actuel gouvernement est en train d'apporter au centrafricain. Alors Marc, j'ai envie de poser une question. Vous avez parlé de cette véléité de séparation dans ce pays. Mais quand on voit des rebelles qui contrôlent les trois quarts du territoire, il y a déjà cela. Peut-être que c'est sous-jacent. Non, c'est sous-jacent. Le problème, c'est cette partition de la Centrafrique. Peut-être qu'on ne va pas y arriver comme c'était le cas au Soudan pour avoir un Soudan du Sud. Mais elle est réelle parce que comme dans un certain nombre d'États africains où il y a des problèmes, l'État ne contrôle plus cette partie. Il y a la partie des Antibalaka, la partie des Séléka. Et ces rebelles aujourd'hui tiennent le pouvoir dans les zones qu'ils contrôlent. C'est eux qui collectent les taxes, c'est eux qui gèrent la sécurité, c'est eux qui s'occupent de l'administration fiscale et tout ça. Donc en réalité, il y a une partition qui ne dit pas son nom. Et l'État doit trouver les moyens pour faire une reconquête de ces zones-là. Mais il faut dire aussi que comme l'État manque de moyens logistiques, d'étant plus que la Centrafrique, non seulement c'est dense, mais c'est la forêt, l'État manque de moyens logistiques, d'appui aérien et tout ça. C'est un peu contradictoire quand on a la Russie. Comment on peut manquer aussi de ces moyens ? Oui, mais on a la Russie, c'est vrai. Mais officiellement, Poutine dit ne pas être présent en Centrafrique. On sait que la Russie est là, à travers le groupe Baner, qui avant tout est un groupe privé. Et donc un groupe privé est généralement au service d'intérêt. C'est vrai qu'ils se posent aujourd'hui en protecteurs des Centrafricains, en ceux qui ont réussi à repousser les rebelles aux portes de Bangui. Mais en réalité, c'est des groupes, c'est des mercenaires, comme on dit, qui protègent des intérêts privés en Centrafrique. Et tout ce qui se joue, c'est l'or, c'est l'uranium, c'est l'argent centrafricain, c'est tous ces minerais centrafricains qui sont exploités. Il ne faut pas oublier que la Chine également est présent en Centrafrique, où elle exploite des minerais à tout va. Et donc, ces Russes qui sont là se posent aujourd'hui, ou en tout cas officiellement, on les voit comme ceux qui sont là en soutien aux Centrafricains, mais en réalité, ils sont là en protection à leurs intérêts. Et pourquoi je disais tout à l'heure que le gâteau centrafricain se répartit et que les Centrafricains ne seront pas à la table ? Finalement, vous avez l'impression que c'est un combat entre puissances étrangères, les États-Unis qui sont présents aussi, la France, la Russie, la Chine, quelque part. Peut-être avec le gouvernement centrafricain qui peut, en fonction des alliances du moment, en fonction du temps, recevoir du soutien par-ci, par-là. Mais en réalité, à un moment donné ou à un autre, ces puissances s'entendent. Et quand ces puissances finissent par s'entendre, sur la répartition du gâteau centrafricain, le perdant, c'est généralement la Centrafrique. Et les rebelles ne sont que des outils, des instruments. Ils sont armés pour servir la cause de ces différentes puissances-là. Et des fois, quand je dis puissances, ce n'est pas forcément dans le sens État, mais les multinationales qui exploitent aujourd'hui quelques individus, donc propriétaires de ces multinationales-là, qui s'enrichissent, à travers cette expropriation, à travers cette guerre qui est permanente. Et Adam le soulignait tout à l'heure, il y a aussi la question de la circulation des armes. La Centrafrique est enclavée. La Centrafrique est véritablement enclavée. Ça veut dire que, quelque part, soit c'est peut-être la mission des Nations Unies, ou les différents groupes présents, ou encore les pays africains frontaliers, qui fournissent l'arme ou qui servent de soutien logistique à la fourniture d'armes, de munitions à ces rebelles-là. Et donc, c'est vrai que, dans le cas centrafricain, la région de l'Afrique du centre aussi n'aide pas vraiment la Centrafrique à sortir de ce problème. Mais, il faudrait rappeler aussi que, si la question centrafricaine continue, si elle persiste, ça ne poudrait pour toute la région. Parce qu'on a vu, ça a déteint dans d'autres parties du continent, et ça a déteint finalement sur tous les autres pays de la région. Alors, Adam, c'est difficile quand on voit le silence radio, si on peut le dire, de la communauté sous-régionale et de l'Union africaine, dans cette situation. Oui, cela s'explique tout simplement par le fait que notre indépendance est aujourd'hui mise en question. Pour la simple et bonne raison que, lorsque vous prenez l'ONU, qui a décrété l'embargo, par exemple, et que pratiquement tous les autres pays, c'est vrai que, lorsque vous voyez les ramifications qui sont adjointes à cet embargo-là, on interdit pratiquement à tous les pays de ne pas pouvoir intervenir pour la résolution de cette crise-là. Et la Russie n'a pas voté contre, Adam ? Oui, bon, au-delà de ça, moi, je ne parle même pas de ces pays-là. C'est vrai que nous n'avons pas de représentants au niveau du Conseil de sécurité, mais au même moment, je pense que c'est l'Afrique qui est en train de subir. Nous, on subit donc le dictat de cette puissance-là, qui ne sont là que pour les intérêts. Parce qu'on m'a relevé tantôt, en disant pratiquement que toutes ces puissances occidentales qui sont présentes, donc au niveau de la Centrafrique, chacun tire donc son profit, et chacun est là pour ses intérêts. Mais au même moment, je pense que l'Union africaine, si donc cette formule de subsidiarité qui a toujours normal existé, qui est donc la formule phare, que ces puissances occidentales-là essaient donc de pouvoir avancer pour résoudre la crise dans nos pays africains, devaient donc s'exprimer. Je pense que la primauté revenait donc à l'institution sous-régionale de pouvoir s'exprimer sur cette question. On ne lui donne pas la latitude de pouvoir s'exprimer, et l'Union africaine également. On ne lui donne pas la latitude ou bien on n'a pas la latitude ? Non, on ne lui donne pas la latitude. De toute façon, je pense que quoi qu'on dise, tout est lié, tout est pratiquement lié. Je pense que la sous-région même sait que, en faisant fi de cette disposition émise par l'ONU, il aura fort à payer. Voilà pourquoi il essaie donc de pouvoir se retrater derrière cette disposition-là. Et moi je dis, normalement, l'Union africaine devait réagir, en disant que voilà, c'est vrai que nous ne pouvons pas, puisque c'est la question des moyens aussi, qui est souvent, la plupart, évoquée, pour faire déployer une armée, peut-être, qui ne peut pas être, puisque cela ne peut pas aussi s'expliquer. De toute façon, je pense qu'il y a l'assentiment de l'Union africaine, au niveau même de la force unisienne présente sur le terrain, même si elle ne joue pas son rôle, je pense que ce sont les Africains qui constituent majoritairement donc cette troupe-là présente là-bas. Et je pense que nos pays, également, comme je l'ai dit, c'est vrai, la sous-région ne s'est pas exprimée, mais l'Union africaine pouvait s'exprimer en disant que voilà, si nous laissons faire, nous avançons tout droit dans le mur. Donc il faudrait que l'Union africaine, moi je pense, que devait donc taper du poids sur la table en disant que voilà, nous devons intervenir aux côtés de nos frères qui sont en train de subir, disons, les dictates de puissance occidentale. Et il y aura des ramifications qui vont toucher des autres pays. Puisque aujourd'hui, je ne pense pas que aucun pays soit d'accord qu'on ait encore des poudriers, à part ceux que nous connaissons, le Tchad, le Mali, etc. Et que nous aurions encore, au niveau de la région centrafricaine, je ne parle pas de la Centrafrique, de l'Afrique centrale également, donc nous aurons encore une région qui serait donc, en prenant des inquiétudes, bien, vraiment, ce serait difficile à supporter pour nos pays africains. Donc je pense que l'Union africaine, à sa part, à sa part, a dit dans cette crise-là, sans quoi c'est elle qui aura quand même appelé le tribunal. – David, même question à vous, dans cette sorte de cafarna au total qu'on a en reprise centrafricaine, on ne voit pas la réaction de l'Union africaine, de la communauté sous-régionale, et même ce risque d'embrasement total, on a l'impression que même l'Union africaine n'a pas les moyens pour pouvoir au moins parler. – Elle n'en a jamais eu, déjà à la base. Elle n'en a jamais eu, la Centrafrique, c'est un pays récent qui est tombé dans l'instabilité. Vous vous rappelez la Libye, avec le décès, l'assassinat de Kadhafi, l'Union africaine n'a pas haussé le ton pour ne serait-ce que condamner cet assassinat. Il y a eu des crises dans d'autres pays où on n'a pas senti l'Union africaine. En fait, c'est une communauté, c'est une institution qui, au vu aussi de sa situation difficile dans laquelle elle est, puisque dépendante de la communauté internationale, on vous dit que le budget de l'Union africaine est financé par l'Union européenne. C'est terrible. – La chine. – Voilà. Et quand, en face d'une situation pareille, vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne pouvez pas vous exprimer aisément. La preuve, la Centrafrique est en guerre depuis très longtemps. Ça a commencé sous Patassé. Après Patassé, il y a le général qui était arrivé. Après le général, il y a d'autres qui sont arrivés. Mais la Centrafrique n'a jamais été en paix depuis très longtemps. Et pourquoi ? Tout le monde sait pourquoi. Alors, sur le silence de la communauté internationale, c'est évident. Tout est question d'intérêt. Vous savez, la Centrafrique, c'est l'ordre des pays les plus riches de l'Afrique centrale. Le sous-sol centrafricain est immensément riche. Immensément riche. Les Russes ne sont pas là pour les beaux yeux des Centrafricains. Pas du tout. Les Français n'y étaient pas pour ça aussi. OK ? Et donc, tous ceux qui viendront, ils savent que le sous-sol est immensément riche. Donc, on peut puiser. Ils puisent au vu et au sud de tout le monde. Et la communauté internationale n'a rien à dire. puisque cette communauté internationale vient aussi puiser dans le sous-sol centrafricain. Finalement, tout le monde vient puiser. Voilà. Et ça les arrange. Et moi, j'estime quand même que, après ce sont en indépendance aussi, il faut que les pays africains comprennent la nécessité de se prendre en charge et d'arrêter régulièrement de faire appel à la communauté internationale. La France n'appelle pas à la communauté internationale. Quand Macron a été giflé, la France n'a pas appelé à la communauté internationale. Quand les Américains sont allés attaquer le Capitole, les États-Unis n'ont pas appelé à la communauté internationale. Quand il y a la guerre en Afrique, tout le temps, on se retourne vers la communauté internationale. Et oubliant que cette même communauté internationale, a des ramifications dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez le Mali, le Boutina, le Tchad, le Cameroun, tous ces pays qui sont attaqués par les terroristes aujourd'hui. Posez-vous la question de savoir qui apporte les armes à ces terroristes-là. Et les armes que ces terroristes utilisent ne sont pas fabriquées en Afrique, au Togo, au Niger, au Mali. Non. Elles sont fabriquées dans des grosses usines militaires en Occident. Alors, Marc, on a parlé de l'aspect des puissances, l'aspect également au niveau africain. Maintenant, qu'on voit les Centrafricains eux-mêmes, est-ce que vous avez un schéma ? Non. Un schéma pour que les Centrafricains eux-mêmes puissent sortir de cette crise ? Vous savez, il y a beaucoup d'égos en Centrafricain, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Et ces égos sont nourris par les intérêts et les promesses que font les multinationales à tout un chacun parmi eux. Ce qui fait que, véritablement, aujourd'hui, nous avons, comment dire, un problème centrafricain qui aura toutes les difficultés à être résolues. Parce que c'est un pays, comme beaucoup de pays en Afrique, avec de multiples ethnies. Chaque ethnie veut finalement sa part du gâteau. On ne veut pas s'entendre entre Centrafricains pour résoudre la question centrafricaine. Et même s'il y a des velléités d'entente, comme les intérêts, ou en tout cas les détenteurs des intérêts, qui sont présents, font tout pour les diviser. C'est vrai qu'à un moment donné, on aurait voulu qu'il y ait un sursaut nationaliste de la part des centrafricains pour pouvoir, comme ça a été le cas récemment au Mali, pour pouvoir reprendre, ne serait-ce que le contrôle du territoire. Et là, ça va être difficile, vu les intérêts qui sont en jeu. Le seul schéma de sortie de crise que moi j'entrevois, c'est un accord tripartite de gestion du pays. On devrait pouvoir aboutir à un accord, comme il était en préparation entre les Sérécaires et les Antibalakas et le pouvoir de Faustin-Archange Touadira, pour répartir, par exemple, les responsabilités au gouvernement entre les leaders de ces différents groupes, mais également intégrer une partie des rebelles aux forces de la République, parce que ça est difficile pour des gens qui ont passé 10, 15 ans en tant que rebelles de leur dire « laissez les armes » et puis c'est fini, vous ne faites rien. – Max, c'était déjà fait, ça n'a toujours pas marché. – Oui, est-ce que ça a été fait de la bonne manière ? Est-ce que le désarmement a été surveillé comme il faut ? Est-ce que la mission centrafricaine qui est là, est-ce qu'elle a joué son rôle aussi comme il faut, conformément à son mandat ? Il y a beaucoup de questions, à mon avis, qui méritent d'être résolues. Et il y a cette éternelle implication de la communauté internationale qui, ma foi, ne vient pas forcément résoudre les problèmes. On a vu, dans beaucoup d'autres pays, et surtout dans le cas centrafricain, on a vu le rôle trouble, on a vu comment, devant ou à quelques mètres de base militaire de l'ONU, en Centrafrique, il y avait des civils qui étaient décapités par les rebelles, sans qu'on ne fasse rien, ne serait-ce que pour protéger les civils. Et donc, à mon avis, il faut un sursaut patriotique de la part des centrafricains eux-mêmes. – Une même question à vous, mais j'ajoute une. Quel peut être l'impact, Adam Adjornou, de cette rébellion composée la majorité de Peul, signalé à 550 kilomètres de Bangui sur la vie politique de la rue centrale-africaine ? – Non, bon, l'impact actuel n'est pas différent de l'impact qu'on a toujours connu, notamment dans la pauvreté du pays. Mais ce qu'il faut dire, moi, je pense que cette question repose l'éternet question de la reconstruction de nos États en États-nation. Tant qu'on ne reconstitue pas nos États en États-nation, il y aura toujours cette question de bipolarisation, liée donc à la question régionaliste et ethnique, etc. Ce qui fait que les gens ne mettront pas l'intérêt supérieur de la nation, notamment dans des intérêts particuliers qui s'expriment. Je pense que si cette crise-là est arrivée à s'approfondir jusque-là, cela s'exprime également par le fait que les États de l'Afrique centrale sont des États qui, historiquement, sont des États qui sont donc reconcubiés en eux, compte tenu de la richesse de leur territoire, de leur pays. Donc, lorsqu'on compare, c'est vrai que nous avons pratiquement les mêmes problèmes en ce qui concerne l'intervention des puissances occidentales dans la vie politique de nos pays, mais il faudrait nuancer ces aspects-là. Lorsque vous prenez, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas la même considération en ce qui concerne la collaboration entre nos États que ce qui se passe en Afrique centrale. C'est très difficile. Donc, historiquement, cela s'est ancré dans les mers, donc il est très difficile qu'aujourd'hui, que cette collaboration, cette solidarité-là puissent s'exprimer. Il y a même des États, lorsque vous prenez la Saint-Grafrique, qui est aujourd'hui un pays frontalier, avec le Cameroun, mais également d'autres pays, où Karma sont ces pays-là, vous retrouvez pratiquement les mêmes ethnies de part et d'autre, qui donc interagissent et viennent même compétir à côté de certains rebelles contre les groupes. Parce que lorsque vous prenez, il y a même des vérités entre même des groupes rebelles également. Donc, j'estime que vous avez des rebelles. Ils sont nombreux. Au sein même, il y a des gens au sein même des groupes rebelles. Donc, c'est dit que c'est une division pliante qui ne pose pas, disons, l'État et les rebelles en eux-mêmes, mais les rebelles entre eux-mêmes, s'interagissent justement pour des questions d'intérêt. Ça veut dire que ce sont les intérêts particuliers qu'on met par devant tous les intérêts supérieurs de la nation. Et tant qu'on n'arriverait pas à construire nos États en état-nation, le problème serait toujours éternel. David, un problème particulier, quelquefois, comme Marc l'avait déjà dit, est guillonné par des puissances qui sont derrière. Oui, c'est la triste réalité. C'est comme je le disais tout à l'heure, tout est relatif aux intérêts qui sont en jeu. Et la Centrafrique étant un pays très faible, pauvre déjà. Vous savez qu'en Centrafrique, il n'y a pas d'armée. Le pays ne dispose pas d'une armée régulière. C'est maintenant qu'ils sont en train de reconstruire une armée en Centrafrique. Et quand vous avez un pays comme ça, sans armée, vous êtes vulnérable. C'est pour ça que les rebelles font la loi là-bas. On vous dit que ces rebelles contrôlent les trois quarts de territoire. Ce n'est pas possible. Où l'État centrafrique s'impose. Voilà. Et fait prédominer son autorité. Ou alors, il quitte le pouvoir et les rebelles viennent s'installer. Et donc aujourd'hui, ces pays, ces puissances occidentales savent pourquoi ils continuent d'entretenir la guerre en Centrafrique. Ils ont des raisons assez valables. Et le seul fait que la Russie soit appelée en rescousse n'arrange pas les affaires de l'Union Européenne. Et donc il faut alimenter la guerre. Il faut soutenir les rebelles. Il faut leur faire appel régulièrement. Comment pouvez-vous comprendre que à la veille des élections, les rebelles ont fait surface. Après les élections, ils reviennent encore. Et quand ils commencent comme ça, on sait comment ça finit. Comment ça continue ? Comment ça finira ? Forcément, ils vont tuer. Ils vont faire des dégâts. Ils vont se rapprocher de la capitale. Et après, les Russes vont les repousser encore. Et c'est le même mécanisme comme on a l'habitude de le voir. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, je pense... En 30 secondes. Oui, je pense qu'on nous a dit qu'il y a eu récupération de certaines villes au nom du pays. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'à 500 km de Bangui, cela remet en cause pratiquement cette récupération qui n'a pas été consolidée. Allez, on va marquer une pause pour le journal. On revient avec nos invités, David, Adam et Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada